Aujourd'hui on est sur un live très spécial, un live spécifique, on va parler de la location courte durée et je ne serai pas seule, je serai avec une membre des immopreneurs, une personne de la communauté ici des immopreneurs. Elle n'a pas pris une formation chez moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la communauté, qui interagit, qui est vraiment dynamique et qui fait de la location courte durée et qui a décidé de nous partager son parcours et puis de nous donner des astuces parce qu'elle a eu des résultats. Elle a des résultats très intéressants pour le coup. Donc ça va être un live très instructif. Franchement, j'ai échangé avec elle, vous n'êtes même pas prêts. Il n'y a aucun souci, comment tu vas ? Ça va, merci. Merci beaucoup à toi de t'être prêtée au jeu, d'avoir accepté. Tu vois, il y a des cœurs là, je pense que c'est pour toi, donc c'est top. Merci d'avoir voulu partager ton expérience tout simplement dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, on va être vraiment sur un sujet qui te concerne parce que tu es madame location courte durée avec de très bons chiffres là que j'ai partagé en story également. Donc avant de commencer, je vous propose de me présenter rapidement et puis après, je laisserai Gwenaëlle se présenter et boum, on va attaquer tout de suite le sujet. Donc coucou tous ceux qui nous rejoignent. Encore une fois, on est sur un live spécial, location courte durée. On va parler de comment ça se passe. On va parler aussi des choses qu'on peut mettre en place pour automatiser. Bref, Gwenaëlle, elle vous dira vraiment ce qu'elle fait. Donc c'est vraiment du pur partage, c'est du cadeau en fait. Donc voilà, soyez là pour en profiter. Alors moi, c'est Célie Dorido pour celles et ceux qui me découvriraient sur ce live. Je suis investisseur immobilier, je suis immopreneur et j'accompagne également les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier par la formation, par l'accompagnement, par l'apport de biens, par de la chasse immobilière. Donc en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à regarder le lien d'Amabio pour qu'on puisse échanger sur votre projet et voir ensemble lequel de mes services ou de mes offres peut correspondre à vos besoins et vous permettre d'investir sereinement et rentablement dans l'immobilier. Voilà rapidement ma présentation. Donc Gwenaëlle, toi dis-nous qui est Gwenaëlle rapidement et puis après on va commencer. Voilà, ça va être un échange. Alors une règle dans le live s'il vous plaît. Les questions, ne les laissez pas dans le fil des commentaires sinon après elles se perdent en fait. N'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Comme ça après nous on va regarder et on va y répondre. Voilà. Alors je m'appelle Gwenaëlle, effectivement. J'ai rejoint la communauté de Célie sur Instagram il y a quelques mois et j'ai fait mon premier achat locatif il y a bientôt un an et j'ai décidé de faire la location courte durée. Yes ! Ok. Dis-nous du coup toi, pourquoi est-ce que tu es arrivée à l'immobilier ? Parce que voilà, tu travailles et tout. Pourquoi est-ce que tu es arrivée à l'immobilier ? Effectivement, moi j'ai une activité salariée, je suis cadre d'entreprise tout simplement. Et en fait l'immobilier pour moi c'était une façon de constituer un patrimoine tout simplement, de faire du placement. Et donc suite à une plus-value immobilière de revente, j'avais l'opportunité de faire un autre achat. Et donc on a décidé de se positionner sur un appartement et il s'est trouvé qu'on a eu l'opportunité de faire sur conseil de notre agent immobilier de la location courte durée plutôt que de la location longue car c'est ce que c'est l'exemple qu'on préfère faisait déjà. Ok. En fait, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir si vous vouliez mettre en location meublé classique et tout. En fait, quand vous vouliez acheter, il y avait déjà une stratégie de location courte durée en place et vous, vous avez été dans la continuité de ce qui se faisait déjà dans l'appartement, c'est ça ? Exactement, on a repris parce que c'était ce qui avait la meilleure rentabilité par rapport à une location longue sur cet emplacement et sur ce bien-là. Ok, ok. Bah du coup, dis-nous parce que tu sais qu'ici on aime les chiffres. Donc tu dis, on va se positionner sur un appartement. Donc c'est quoi comme appartement ? Alors, il faut savoir que c'est un appartement situé dans les Hauts-de-France sur la cité bonnaire de Dunkerque. On est sur un T2, donc c'est un petit appartement, il fait 28 mètres carrés, qui est à 20 mètres de la plage. C'est un appartement qui vaut 99 000 euros négociés. Il était affiché à 110 et on l'a eu à 99. Et par confort, on a racheté l'ensemble des meubles et des accessoires qui étaient présents déjà dans le meublé pour une somme de 9 000 euros. Donc c'est un montant total de 108 000 euros du coup d'acquisition, auquel on greffe les frais de garantie, d'intérêt, etc. Ce qui représente du coup au total 125 000 euros, puisqu'on a emprunté par choix à 110 % pour conserver notre épargne tout simplement de côté. Très bien, par choix, c'est le choix de tout petit mot-preneur qui se respecte. Dans le cas où quand c'est possible, quand c'est possible, clairement le 110 %, mais à 1000 %, je le recommande. Après, quand ce n'est pas possible, il ne faut pas s'y buter. Il faut être souple et accepter quelques contraintes bancaires pour faire son opération rentable. Donc OK, vous, vous avez eu du 110 %, vous avez pu négocier déjà le bien, donc ça c'est top, vous avez pu prendre le mobilier et tout, donc vous n'avez pas eu des achats à faire. OK, très bien. Et donc, tout de suite, quand vous avez acheté, est-ce que vous avez eu des travaux à faire ou pas du tout ? C'est un bien qui n'avait pas besoin de travaux puisque c'était déjà exploité en courte durée ? Alors, il était déjà exploité en courte durée, il n'y avait pas de travaux importants à faire. On a fait une petite remise au goût, on va dire, de déco qui ne nous plaisait pas forcément. On a fait ça sur deux jours le week-end juste après la vente et ça a été reloué directement dès le lundi suivant. Oh, bon, bon, c'est du rapide, dis donc ! Exactement ! Ah ouais, ça c'est top ça ! OK, donc quelques jours après vos petits travaux, machin, vous l'avez tout de suite loué en courte durée ? C'est ça, on avait anticipé au moment de l'achat à partir du moment où on avait signé déjà le compromis, on avait commencé les démarches, donc il faut savoir qu'au débuté de l'activité, il faut faire une déclaration P0I, c'est une déclaration d'activité quand on a une activité de location non salariée. Donc ça, c'est à faire et on choisit en même temps le régime d'imposition au réel ou au microbit. Donc nous, personnellement, on a choisi au réel parce que c'est un régime d'imposition quand on fait du meublé qui est intéressant, surtout dans les premières années de prix. Et puis l'amortissement est là, donc c'est intéressant de l'utiliser. On a aussi une déclaration en mairie à faire pour déclarer son meublé de tourisme pour obtenir une immatriculation de meublé. Donc ça, c'est important aussi à faire avant pour pouvoir débuter l'activité. Et il faut aussi savoir que pour les charges, donc tous les travaux qu'on pourrait faire, etc., c'est la date de début d'activité sur le P0I qui compte. Donc c'était important de la déclarer en amont, de sorte à pouvoir directement imputer les travaux qu'on a faits quand on a eu l'achat. Alors vous, vous avez choisi, enfin pour bien que ce soit clair, justement, c'est la date que vous mettez sur cette fiche P0I qui compte justement pour pouvoir commencer à déduire les frais sur le bien. Donc vous, vous avez mis quelle date ? Vous avez mis la date de signature chez le notaire ou vous avez mis une autre date ? Non, on l'a mis avant. Ok, vous l'avez mis avant même, ok, très bien. C'est ça, on l'a mis à peu près une dizaine de jours avant parce qu'on a commencé à faire quelques achats de mobilier, etc., pour le bien justement. Donc du coup, on a mis une date qui était antérieure. Ok, très bien, très bien, très bien. Bah voilà, c'est une astuce, notez bien, moi je vous ai dit que c'est un partage. Donc là, pour le coup, notez-le bien, la date sur la fiche P0I, elle est très importante. Quand vous faites de l'allocation meublée, de toute façon, il va falloir y passer et donc faites attention à ce que vous marquez pour pouvoir ensuite déduire l'immobilier, ok ? Donc, ok, vous avez commencé l'allocation courte durée. Moi, j'ai deux questions pour toi, enfin, c'est deux idées reçues ou deux choses avérées, tu nous diras. Dans l'allocation courte durée, on entend souvent que c'est compliqué parce que les gens, ils cassent tout, quoi, en fait. Par exemple, ça, c'est, ouais, non, je ne veux pas faire la courte durée parce que là, ils vont défoncer mon logement. Toi, tu en penses quoi ? Idées reçues ou réalité ? Alors, dans les faits, il y a une part de vrai, bien sûr. Il y a quelques locataires qui sont à Vélicat, malheureusement. Alors, aujourd'hui, on a le choix de la manière dont on loue ou dont on ne loue pas. Nous, on a fait le choix de ne louer que via Airbnb parce qu'Airbnb dispose de la garantie AirCover qui est une garantie incluse dans les frais de service. Donc, elle permet d'ouvrir un litige en cas de dommage causé par le locataire et de sorte à obtenir un dédommagement sur ce qui a été cassé, ce qui a été abîmé, etc. Et inversement, le locataire est lui aussi couvert. Si jamais, je ne sais pas, il y a une panne très importante dans le logement et qu'on est obligé d'annuler le séjour d'un locataire, eh bien, lui, il est aussi dédommagé de son côté. Voilà. Donc, c'est dans les deux sens. Après, il y a d'autres plateformes de location, par exemple comme Booking, etc., qui ont aussi des systèmes d'assurance. Aujourd'hui, Airbnb prend des frais de service qui sont assez conséquents. C'est vrai. Néanmoins, la gestion des litiges est assez bonne. Après, honnêtement, aujourd'hui, on est à plus de 150 locataires différents. Sur 150 locataires différents, j'ai eu une fois une poignée de porte cassée et une fois de la vaisselle pas faite. Donc, j'estime que ça reste correct, effectivement. Après, la petite astuce, ça va être de ne pas mettre d'objets de valeur, déjà, d'une part. Mettre des choses plutôt qui ne sont pas amovibles, pas accessibles si c'est fragile. Vraiment, par exemple, tout ce qui est boîtier, Internet, décodeur, etc., autant que possible, mettez-les sur une étagère en hauteur qui ne sont pas accessibles pour que les personnes ne dérèglent rien, n'y touchent pas, ce genre de choses. Très bien. Vraiment, mettre toutes ces informations-là. Si possible, avoir des artisans, un petit peu comme tu l'expliques, au quotidien, disponibles sur chaque corps de métier en cas d'urgence, vraiment super important. Et puis après, il faut automatiser au maximum le processus, en fait, pour avoir le moins de nécessité à intervenir. Voilà. Ok, ok, ok. En fait, c'était ça, la deuxième idée reçue un peu. C'est en gros… Bon, ce n'est pas une durée au-dessus. Je pense que c'est vrai si on n'automatise pas. Et c'est en gros au coût de durée égal à… Je vais être très, 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 très sollicitée, quoi. Voilà. Et donc, du coup, pour ça aussi, on peut mettre en place de l'automatisation. Et tu vas nous expliquer un peu, toi, ce que tu as fait pour automatiser plus, plus. Plus, plus, c'est ça. Alors, effectivement, quoi qu'il arrive, il faut rester, comment dire, conscient que c'est plus de temps que de la location longue durée. Ça, c'est vrai, parce que la location longue durée, les baux, c'est trois ans. Et là, ici, les gens, ils restent au mieux trois semaines en plein été. Donc, ce n'est quand même pas super long. Donc, à minima, vous recevez quand même les demandes de réservation. Alors, par habitude, on a décidé de se mettre en réservation instantanée sur Airbnb. La réservation instantanée, ça a du pour et du contre. Vous ne choisissez pas le locataire. En fait, il n'y a pas de préapprobation. Donc, c'est directement accepté à partir du moment où les critères que vous avez imposés sont respectés. Donc, par exemple, nous, on a mis que l'identité de la personne devait être vérifiée. Donc, Airbnb a dû vérifier l'identité de la personne pour qu'il ait le droit de réserver. En revanche, à partir du moment où le calendrier est libre, il peut réserver et payer directement en ligne sans que j'ai approuvé. Donc, je n'ai pas le choix de mes locataires, de leur typologie, combien ils sont, est-ce qu'ils ont des années ou pas. Donc, ça permet d'avoir plus, par contre, de réservation. Mon taux d'occupation est meilleur que quelqu'un qui n'a pas de réservation instantanée, par exemple. Donc, toi, ton taux d'occupation, du coup, il est de combien là aujourd'hui avec… Alors, aujourd'hui, c'est compliqué de donner sur une année complète parce que l'année, elle n'est pas finie. Oui, parfait. Je suis à 85%. 85, ok. Ah, très bien. Là, aujourd'hui, il me reste… Je suis à 242 nuits réservées sur 365, sachant que j'ai beaucoup de réservations qui tombent en dernière minute. Donc, là, sur les trois derniers mois de l'année, ce n'est pas encore plein. J'ai octobre et décembre qui sont presque finis, mais j'ai encore de la place en novembre. Donc, je pense que néanmoins, ça va quand même bien se remplir d'ici là. Ok, non, très bien. Donc, ça, c'est une partie de l'automatisation. Ce qui est important, c'est d'automatiser surtout le processus d'arrivée. Donc, du coup, on peut mettre des messages automatiques en place. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai programmé un message à partir du moment où la personne réserve. Elle reçoit un message sur la messagerie Airbnb qui vient lui donner, en fait, les heures d'arrivée, les heures de départ, qui lui rappelle le fonctionnement de la porte d'entrée, la géolocalisation de l'endroit, tout ce genre d'informations, la façon de se connecter, la box, etc. Et la personne, ensuite, reçoit automatiquement le code d'entrée. On a mis en place, en fait, une serrure connectée au niveau de l'appartement avec un digicode à l'extérieur. Et en fait, la marque, c'est Nuki, une marque qui est commercialisée un peu partout, chez le Rondana, Boulanger, etc., et même en ligne. Et donc, il y a une intégration API qui existe entre cette marque et Airbnb. Il y a d'autres marques qui sont également dans ce cas. Et ça permet de générer de manière automatique les codes des locataires. Donc, en fait, je n'ai rien à faire. Le code, il est envoyé tout seul au locataire. Il le reçoit 24 heures avant son arrivée. Ah ouais, ça, c'est top. Et niveau sécurité, c'est chouette parce que c'est vrai qu'on peut mettre une boîte à clés, c'est une alternative. Le problème, c'est que la boîte à clés, le code, il reste le même un moment si on ne le modifie pas. Tandis que là, le digicode, en fait, change à chaque locataire et expire dès que la personne a quitté le logement. Et donc, ça veut dire que Airbnb, avec les réservations, les dates d'arrivée et de départ, il actionne, enfin en tout cas, l'application quelque part sur Airbnb actionne le fait qu'on ait un nouveau code pour le prochain. C'est ça ? C'est ça, exactement. Ah, excellent. Ça se fait automatiquement. Donc, vraiment, il n'y a rien à faire. Et après, une fois… Retenez, retenez, retenez. Mettez-lui les cœurs là. Franchement, c'est lourd. Ça, c'est bien. Et après, une fois, l'idée, c'est d'avoir un bon guide d'accueil, tu sais, pour qu'ils aient vraiment toutes les informations sous la main, que ce soit en termes de règlement intérieur, le tri des déchets, tout ce qui est à proximité, etc. De sorte qu'ils aient toutes les informations et comme ça, tu évites encore une fois plein d'appels, d'appels, d'agentments. Ok, ok, ok. Et toi, avec tout ce process que tu as mis en place, là, d'automatisation, donc, tu as la femme de ménage, tu as l'éco-digéré sur Airbnb directement, là, tu as tout le système de, on va dire, note de bienvenue ou je ne sais pas, en tout cas, qui est là pour guide de bienvenue, quoi, en gros, avec tout le règlement intérieur de ton appartement et tout. Donc, avec tout ça, tu es sollicité, comment, en fait, avec tout ce que tu as mis en place, là ? Alors, le but, c'est vraiment de renseigner au max l'annonce sur Airbnb. Il va y avoir, en fait, des listes de critères qui sont complétables, donc, il faut vraiment essayer d'en mettre le plus possible. Il y a aussi les critères d'accessibilité sur le logement. C'est plein de prises de mesures qu'il faut faire. Bon, c'est un petit peu casse-pieds, mais c'est mesurer les couloirs, les portes, les marches, etc. Donc, les mettre dès le début. Et ainsi, les gens ont le maxi d'infos et ils évitent de poser des questions. Après, il est vrai qu'il y a des gens qui sont un petit peu moins alertes, on va dire, et habitués à tout ce qui est informatique, qui posent quand même des questions. On me demande, par exemple, très régulièrement à quelle heure sont les arrivées alors que c'est écrit sur la fiche. Voilà. Mais bon, c'est une réponse qui ne prend pas minutes. Ça va. Ça va. Pas trop embêtant. Ça va. OK. OK. Donc, au final, c'est quoi ? En gros, toi, tu es sollicité pour ces petites questions. Et après, quand la femme de ménage, elle finit de faire son travail, elle t'envoie une photo ou comment tu l'organises ? Comment tu suis, par exemple, ce travail de la femme de ménage et être sûre qu'entre les départs et les arrivées, tout soit bien ? Parce que ça aussi, c'est important pour tes notes sur la plateforme. Alors, nous, pour le coup, on a une femme de ménage qui est un petit peu à l'ancienne, on va dire. Elle est auto-entrepreneur et elle préfère gérer avec des plannings formes Excel. Donc, de toute façon, j'ai déjà tout ce qui est liasse fiscal en Excel. Donc, du coup, je lui extrais, en fait, ce tableau. Elle a toujours toutes les dates à jour. Je lui renvoie à chaque fois qu'il y a une modif. Et elle suit cette manière-là. Et elle sait que les ménages, du coup, se font chez nous entre 11 et 17, puisque c'est l'heure de départ et l'heure d'arrivée. Et donc, elle passe quand elle veut entre ces heures-là, en fait. Et donc, j'ai vu passer une question dans les commentaires. Effectivement, la femme de ménage, elle a son code perso qui, lui, ne change pas et qui valide tout le temps. Au même titre que nous, on a aussi notre code perso, si on a besoin d'y aller, qui ne change pas. Ok. Il y a vraiment la possibilité de mettre autant de codes qu'on veut. Par défaut, dans l'application, en fait, elles sont nommées par le numéro de réservation des personnes. Ça permet de les identifier au cas où il y a un problème. Et sinon, on a aussi la possibilité d'en créer manuellement et de mettre un nom de prénom, par exemple. Ok. Non, très bien, très bien, très bien. Très intéressant. Du coup, je te posais tellement de questions que j'ai oublié la boîte à questions qui se remplit. Alors, attends, je vais regarder, mais je crois qu'il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu. Alors, il y a une personne qui demande comment gérer le ménage, mais du coup, ça revient à la question que je te posais, comment tu fais. Et donc, c'est une femme de ménage avec un fichier Excel, voilà, pour qu'elle suive un peu. Après, il faut savoir qu'il y a la possibilité, sur Airbnb, tu peux ajouter un co-hôte. Ça, c'est top. Ça permet, notamment pour tout ce qui est personnel de ménage, d'avoir un compte supplémentaire sur la même annonce Airbnb et de voir en live le planning avec l'application et tout. Donc, ça, c'est top. Nous, c'est juste qu'elle ne veut pas s'en servir parce qu'elle n'est pas trop technophile. Mais sinon, ça marche bien. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui font le choix de faire les ménages eux-mêmes. Alors, c'est vrai que c'est une réduction de coût parce qu'il n'y a pas de forfait à chaque fois qu'elle vient. Par contre, il faut avoir la bande passante pour le faire. Nous, personne ne travaille à temps plein tous les deux, donc ce n'est pas possible. D'accord. Oui, oui. Ok. Très bien. Alors, il y avait une autre question que j'ai prise. Alors, pas trop de réserve, produleuse, type échange tarifé ? Non, dans l'ensemble, ça va. Alors, ce qu'on va avoir comme demande, des fois, un petit peu limite, c'est des gens qui essayent de contacter, par exemple, via Airbnb pour demander de faire une réservation en dehors pour éviter de payer les frais d'autres, en fait. Ok. Effectivement, ça existe. Nous, systématiquement, on leur explique qu'on préfère réserver via Airbnb parce qu'il y a la garantie, etc. Donc, du coup, on leur explique ça et en général, ça ne nous pose pas de soucis. Ok, super, super, très bien. Et une autre question, est-ce que tu fais la gestion avec une conciergerie ? Mais bon, du coup… Alors, du coup, non, effectivement, on a juste la rémunération. Après, toute la partie communication, c'est moi qui l'ai fait avec les clients. Et on a… Alors, il y a l'obligation de transmettre l'alias fiscale parce qu'on a choisi le régime, elle est réelle. Donc, la possibilité, bien sûr, de prendre un comptable. Nous, on a choisi de juste prendre une plateforme de télétransmission. Elle s'appelait le « Repare mon meublé ». Et c'est vraiment bien. Et les frais annuels, c'est 250 euros, je crois, de comptabilité, qui sont déductibles des frais réels. Donc, ça reste correct. Ah oui, ça reste très, très correct. Pour quelqu'un qui fait du commercial comme ça, avec beaucoup de… Aujourd'hui, si c'est bien géré, nous, personnellement, avec le régime réel, on arrive à une imposition de zéro. On n'a pas d'imposition. Mettez-lui des corps, on adore. Bon, j'espère que les fiscs ne vont pas passer sur… Ils peuvent, c'est réglo. C'est bon, je suis en règle, j'ai toutes les factures. C'est ce qui compte. D'accord. Non, mais au top, au top. Donc, c'est possible. Et en plus, je ne sais pas si vous avez bien écouté, parce que Gonaëlle, au départ, elle nous a parlé de son bien. Elle a dit que ce bien-là, elle n'avait pas réalisé beaucoup de travaux dessus. Et malgré ça, elle est aujourd'hui à zéro imposition. Donc, c'est pour vous dire que le meublé, en tout cas, ça fonctionne. Et en plus, en l'occurrence, même la courte durée, du coup, au réel, ça fonctionne. Donc, let's go, ne doutez pas. Alors, je continue avec les questions qui n'arrêtent pas, justement, dans le truc. Alors, j'ajoute au niveau imposition. Faites un coup, si vous voulez investir en courte durée, quand vous choisissez la ville, de bien vous renseigner sur la ville, parce que du coup, vous êtes soumis à la foncière, bien entendu, comme tout le monde. Avec la dégradation P0I, vous allez être soumis à la CFE, la cotisation foncière entreprise. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des communes qui imposent la double imposition. Donc, vous payez la CFE plus la taxe d'habitation, parce qu'ils estiment que sur les périodes où vous ne jouez pas, vous pouvez jouir du bien. Donc, du coup, en fait, vous payez vraiment trois taxes. Et c'est, du coup, conséquent. Après, il y a une petite astuce que nous, on est en train de mettre en place. C'est de faire un classement meublé de tourisme, en fait, qui permet d'obtenir des étoiles. Et le classement meublé de tourisme permet d'obtenir un abattement de 70% si vous avez choisi Microbic, ou, à minima, de vous faire exonérer de la CFE. Et en plus, éventuellement, de vous faire exonérer de la foncière si vous êtes en ZRR, c'est-à-dire zone de revitalisation rurale. Donc ça, la carte, elle est aussi du gouvernement. C'est des zones spécifiques, mais pas de souci là-dessus. Wow ! Information de... Non, top, 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 top. Non, c'est génial. C'est génial ce que tu viens de dire, parce que, tu vois, des fois, on est là, on subit les choses, mais quand on fouille un peu, on voit qu'il y a des manières complètement légales de faire en sorte de baisser tout ce qui sort de la poche, quoi. Parce que c'est bien, on vient de dire, on gagne beaucoup d'argent, mais après, le truc, c'est de garder. La position, oui. C'est de contrôler ce qui sort, quoi. Sinon, ce n'est pas très motivant. Donc, OK, il y a quand même des choses à faire pour, voilà. Vous êtes au taquet, tu vois, il y a des feux pour toi. Non, top, 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 les enfants que tu donnes. Et du coup, moi, je voulais rebondir. Pourquoi le choix d'être passé par un comptable en ligne, en fait ? Est-ce que c'est parce que toi-même, parce que ça, c'est important, les gens peuvent se dire que, bon, c'est moins cher, donc j'y vais. Est-ce que c'est juste pour ça ? Ou toi, tu étais en mode, ben non, je m'y connais aussi, donc je peux faire une partie du travail et compléter ? Juste pour voir pourquoi vous êtes partie là-dessus. Effectivement. D'une part, parce que c'est moins coûteux, parce qu'un comptable, c'est quand même des frais vraiment importants. D'autre part, j'ai un minimum de compétence égale parce que j'ai fait des études de droit. Donc, ça m'a conféré un minimum. Alors, après, le droit, c'est quand même très différent, il faut le savoir. Néanmoins, aujourd'hui, il y a énormément de ressources en ligne, que ce soit sur le site du gouvernement ou sur diverses plateformes pour les entrepreneurs, les immopreneurs, comme tu dis. Donc, dans l'ensemble, il y a vraiment moyen de se débrouiller seul. Et pour le coup, le site Jeudécarne Montblé, il est vraiment très bien fait. C'est que tu cliques. Tu as vraiment toutes les sections à remplir. Il te prémâche le travail. Et en fait, il vérifie, il fait un contrôle de cohérence à la fin. Donc, s'il voit des choses anormales, il te signale. C'est vraiment bien fait, même s'il n'y a pas d'interlocuteur. Et ils ont quand même une hotline en ligne, si tu veux appeler, si tu as un doute sur quelque chose. Ok. Ok, ok. Mais il n'y a pas de volet de conseils. C'est vraiment, on est là sur ton bilan, on fait le truc, tac, tac, tac. Et puis, c'est... On remplit et voilà. Voilà, on remplit et c'est tout. Ok. Ok, ça marche. Ça marche. Très bien. Parce que moi, tu vois, à contrario, je conseille souvent de passer par un comptable physique pour justement avoir, en plus de juste remplir des trucs, d'avoir un volet conseil un peu quand on évolue dans ses investissements ou même, des fois, moi, je pose des questions sur tout ce que je peux déduire, pas forcément lié à l'immobilier, mais même à l'entrepreneuriat. Il y a des choses, je pose quand même la question avant de les faire. Et une personne physique est beaucoup plus à même de faire ça que quelqu'un en ligne. Mais non, voilà, ça dépend de chaque personne. Il y a des gens comme toi qui ont déjà un background qui leur permet aussi d'être très, très autonome et d'aller sur ces solutions et que ça soit hyper suffisant. Mais si tu n'es pas du tout en mode, voilà, j'aime les calculs, je veux faire des trucs, voilà, je suis très organisée, machin. Je pense qu'il faut être assez à l'aise dans les calculs et les législations d'une part et après, assurer un bon suivi. Ça, c'est vraiment super important. Il ne faut pas attendre le 31 décembre à minuit, date limite de dépôt de l'alias, pour commencer à faire l'alias. Sinon, ça ne va pas aller du tout. Donc moi, je cherche ça sur Google Sheets, tout simplement. J'ai un compte spécifique pour gérer l'appart. Et du coup, je fais ma liasse fiscale au fur et à mesure. Tous les mois, je clôture, je mets toutes les factures de tous les clients, je mets toutes les factures de charges que j'ai eues. Voilà, donc je gère en temps réel pour pouvoir ressaisir rapidement après sur ma liasse fiscale. Très bien, très bien, très bien. Alors qu'en comptable physique, c'est lui qui te fait ta liasse fiscale. C'est-à-dire que tu lui envoies tout et lui, il se débrouille avec. Et s'il a des questions, il te pose et tout, mais c'est lui qui s'en charge. Donc, à voir. OK. OK.